Bonjour à tous! La vidéo de cette semaine c'est comment réaliser un pompon avec l'aide du pom-pom Clover Maker. Pour commencer, je vais préparer mes petits bouts de laine en faisant des petites balles. J'ai roulé pour faciliter mon travail plus tard. Donc j'ai le pom-pom Clover Maker, j'ouvre un valet d'un côté et à l'aide de la laine, je vais aller entourer le valet complètement et je garde une bonne tension à chaque fois que je fais un tour, comme ça, afin de faire un beau pom-pom, bien serré et qui se tient en place. Donc je commence avec la laine grise et on va faire le pom-pom avec tous les bouts de laine, les restants qui nous restent. Donc je fais la laine grise en premier. Il va y avoir des parties, ça va aller lentement et d'autres plus rapidement, mais ne vous inquiétez pas. Les parties importantes, je ralentis toujours. Donc je coupe et là je vais ajouter de la laine rose, ma brie. Et je vais faire la même chose, je vais faire d'un côté à l'autre pour que ce soit homogène en finale dans mon pom-pom. Donc je fais un côté et de l'autre, comme ça. Voilà. Je vais passer mon petit bout de laine. Et on fait certain de garder une bonne tension à chaque tour, comme ça, ça fait solide. Ça ne fait pas un pom-pom tout mou, ça fait un pom-pom qui se tient, il y a du tonus. Donc on fait ça et là j'arrive au bout et je vais aller rajouter de la laine rose flashy parce que je vais faire un effet punch dans mon pom-pom. Donc là je vais faire attention de me garder un petit peu de rose à côté parce que je veux la même ordre de couleur sur l'autre côté. Parce que là on fait une partie de notre pom-pom et l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc là je vais couper pour garder du rose pour l'autre côté. Et là je vais revenir avec mon gris. Voilà. Je tiens avec mon pouce mon reste de laine que je viens de couper et je vais recommencer avec le gris. Et je vais couvrir le rose. Voilà, ma laine a fait des nœuds, désolée. Bon, je vais reprendre avec mon gris pour continuer. Voilà. Et je ferme le côté et je vais aller à l'autre. Et je commence avec le gris comme tout à l'heure. Donc on va faire le gris, le mambré, le rose. Et on va revenir avec le gris en toute fin. On garde une bonne tension. On va aller en accélérer. Comme ça. Comme ça. Je suis à rose fluo. Voilà. Et je viens de nouveau à finaliser avec mon gris foncé. Une fois que j'ai bien recouvert avec le gris, je coupe. Et je vais doubler ma laine. Pour attacher le centre de mon pompon en toute fin. Là, ça va prendre des ciseaux bien bien affûtés. Avec une fine pointe. Ça va mieux. Mais sinon, vous faites avec ce que vous avez. Et je vais couper l'autre côté, la même chose. Voilà. Et je vais prendre ma laine doublée. Je vais passer au centre de mon pompon. Je vais faire un nœud serré, serré. Là. Et un double nœud. En doublant ma laine, ça m'empêche de casser ma laine. Parce qu'au début, j'avais beaucoup de difficulté. Parce que je casse ma laine, je serrais trop fort. Donc, maintenant, je double. Et ça va beaucoup mieux mon affaire. Donc. Là. Et je me fais certain que je n'ai assez long pour faire mes doubles nœuds de chaque côté. Donc, je vous remercie de votre support. Maintenant, on va ouvrir les valets. Un à un. D'un côté. Et la même chose de le côté. Voilà. Et on sépare. Voilà. On met ça de côté. On va agiter notre petit pompon. Un petit peu pour mettre les bouts de laine en place. Donc, voilà. Mon petit pompon va faire des petits ajustements. Il n'y a pas beaucoup à arranger sur le pompon Clovermaker habituellement. Ça fait vraiment des beaux pompons. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada